Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dinosaure à Plume pour cette troisième vidéo qui continue dans la thématique de la recherche scientifique. Aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions que vous vous posez peut-être sur la recherche scientifique. Pourquoi mon expérience personnelle serait-elle moins valide qu'une recherche scientifique ? Tout simplement parce que l'expérience personnelle comporte de nombreux biais qui peuvent fausser nos observations. Par exemple, quand j'étais en thèse, on a fait de la reproduction avec les calopsites et j'avais observé que c'étaient les mâles qui couvaient. Et j'en ai tiré la conclusion que chez cette espèce, les mâles étaient des pères particulièrement dévouées. Jusqu'à ce qu'un matin, je rentre dans la volière juste au moment où la lumière s'allumait. Et j'ai alors observé les femelles quitter le nichoir pour que les mâles puissent prendre leur place. En réalité, les mâles et les femelles couvaient à parts égales, simplement pas au même moment de la journée. Et comme je n'étais présente que le jour, et bien je n'avais pas vu les femelles couvées. J'avais été victime d'un biais qui avait faussé mes observations. L'objectif de la recherche scientifique est justement de limiter ces biais pour que les résultats soient les plus valides possibles. Et si j'ai fait des milliers d'observations dans des contextes très variés, ou que nous sommes très nombreux à avoir fait de multiples observations et qu'elles vont toutes dans le même sens, est-ce que ça vaut comme un argument scientifique ? Et bien non. Parce que si nombreuses soient-elles, ces observations comportent nécessairement de nombreux biais, puisqu'elles n'ont pas été encadrées par une méthodologie rigoureuse. Par exemple, il y a énormément de personnes qui pensent aujourd'hui que la punition, c'est un bon mode d'éducation, tout simplement parce qu'ils constatent que ça fonctionne. Effectivement, quand on punit un individu, humain ou non, en général, on obtient l'action désirée. Et pourtant, de multiples études montrent aujourd'hui qu'en fait, la punition, c'est tout simplement le moyen éducatif le moins adapté et qu'il faudrait davantage privilégier le renforcement positif qui est la méthode éducative qui fonctionne le mieux. En fait, mieux valent 50 observations qui ont été encadrées par une méthodologie rigoureuse que 3000 observations qui comportent de nombreux biais et vont donc fausser nos résultats. Et si je suis professionnelle, est-ce que mon expérience personnelle vaut plus que celle de n'importe qui d'autre ? Alors bien sûr que l'expérience personnelle dans le cadre de la pratique, c'est très important et ça peut être très utile, mais pour autant, ça n'a toujours pas valeur d'argument scientifique. Parce que, en fait, toujours pour la même raison, même si on est professionnel, notre expérience comporte de nombreux biais. D'abord, de par notre profession même, souvent, on est amené à être en contact avec un type particulier de la population. Notre échantillon n'est donc pas forcément représentatif de la population générale. Et puis, nos observations ne sont pas encadrées par une méthodologie rigoureuse, nous n'avons pas fait de statistiques dessus. Donc, aucun paramètre n'est contrôlé. Et enfin, aussi professionnels soyons-nous, nous sommes aussi victimes de biais cognitifs. Nous avons nos perceptions de l'environnement qui peuvent fausser nos observations. Et encore une fois, comme nous n'avons pas encadré nos observations par une méthodologie scientifique, eh bien, nous n'avons pas vraiment de moyens de contrer ces biais. C'est pour ça que notre expérience ne peut pas se substituer à un argument scientifique. Et si mon expérience personnelle va à l'encontre des résultats d'une étude scientifique, est-ce que ça n'invalide pas les résultats de cette étude scientifique ? Eh bien non, parce qu'aucune étude presque ne prouve que quelque chose vaut pour 100% de la population. On sait par exemple en psychologie que le fait de vivre un événement traumatisant est un facteur de risque majeur dans le déclenchement d'un syndrome de stress post-traumatique. Pour autant, vous avez par exemple des gens qui ont vécu les attentats au Bataclan, qui s'en sont sortis, et qui n'ont pas développé de troubles psychologiques. C'est possible, ça arrive. Ça ne vaut pas pour 100% des gens. Et ça ne veut pas dire pour autant que ce type d'événement n'est pas un facteur de risque majeur dans le déclenchement du syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que ça signifie pour autant que l'expérience personnelle est inutile ? Bien sûr que non, dans un certain nombre de cas, elle peut être très utile. Simplement, elle n'a pas valeur d'argument scientifique. En fait, même un chercheur qui est ultra spécialisé dans son domaine n'utilisera jamais son expérience personnelle comme un argument scientifique. Ça peut arriver à certains chercheurs d'utiliser certaines observations non encadrées scientifiquement dans le cadre d'un article. Mais alors, dans ce cas-là, il y a deux conditions. Premièrement, on précise dans cet article qu'il s'agit de l'expérience personnelle pour que les gens sachent que ça n'a pas valeur d'étude. Et deuxièmement, on l'utilise à bon escient. On s'en sert, par exemple, pour poser une hypothèse ou amener une réflexion, mais certainement pas comme d'un argument. J'ai lu une étude dans laquelle un certain nombre de paramètres n'étaient pas contrôlés. Est-ce que ça invalide cette étude ? Eh bien non, parce qu'en fait, on ne peut pas maîtriser tous les paramètres, c'est impossible. Vous ne pouvez pas maîtriser la météo, par exemple. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de les identifier avant de faire nos observations et ensuite de les intégrer à nos modèles statistiques. C'est ce qui va nous permettre ensuite de vérifier si ces paramètres ont une influence ou non sur les résultats, s'ils ont une influence sur les résultats, ça ne les invalide pas. Simplement, il faudra qu'on le précise dans notre article scientifique. Et si je lis une étude qui compare des groupes qui ne sont pas égaux, est-ce que cette étude reste malgré tout valide ? Eh bien oui, une fois de plus, tout va se jouer au niveau des statistiques. Mais il est tout à fait possible d'intégrer dans notre modèle statistique le fait que ces groupes ne soient pas égaux. Et c'est ensuite ces tests statistiques qui vont se charger de rétablir l'équilibre et de calculer les résultats en fonction de ces inégalités entre les groupes. Comment peut-on généraliser les résultats d'un petit échantillon à la population générale ? Une fois de plus, ce sont les statistiques qui vont nous le permettre. En fait, quand on rentre nos données dans notre modèle statistique, le test va nous restituer un chiffre. Il y a un consensus scientifique qui s'accorde à dire que ce chiffre doit être inférieur ou égal à 0,05. Ça signifie qu'il y a au moins 95% de chance pour que notre échantillon soit représentatif de la population générale. C'est le seuil au-delà duquel il est admis qu'on peut finalement généraliser nos résultats à la population générale. Peut-on prouver scientifiquement que quelque chose n'existe pas ? C'est vrai que c'est très compliqué. On a tendance à dire qu'en science, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Par exemple, si je m'intéresse à l'utilisation d'outils chez les poules et que j'observe que mes poules utilisent des outils, je peux conclure que l'utilisation d'outils existe bien chez les poules. Par contre, si aucune poule de mon échantillon n'utilise d'outils, c'est compliqué de conclure que l'utilisation d'outils n'existe pas chez les poules parce que je ne suis pas à l'abri que quelque part dans le monde, il existe une ou deux poules qui soient capables d'utiliser des outils, même si mon test statistique m'a indiqué que je pouvais généraliser les résultats. C'est pour ça qu'on a tendance à être assez prudent sur le plan scientifique quand on ne trouve pas quelque chose. Cependant, quand un certain nombre d'études vont dans le même sens, dans le sens par exemple d'une absence de lien entre deux éléments ou dans le sens de l'inexistence de quelque chose, eh bien on a tendance à penser que ça permet de vérifier finalement notre hypothèse et que plus le nombre d'études qui vont dans ce sens-là est important et plus notre hypothèse se tient. Est-ce que la science peut se tromper ? Bien sûr que la science peut se tromper, la science n'est pas infaillible, tout simplement parce que derrière les recherches scientifiques, il y a des humains. Et d'ailleurs, elle s'est déjà trompée à de nombreuses reprises. C'est la raison pour laquelle les chercheurs essayent toujours de reproduire au maximum les études qui ont déjà été faites pour vérifier qu'on trouvait les mêmes résultats et qu'ils analysent toujours au maximum les paramètres et la méthodologie des différentes recherches. Par exemple, il y a un certain temps, plusieurs études ont montré que le co-sleeping, le fait de dormir dans le même lit que son bébé, était un risque dans la survenue de la mort subite du nourrisson. Mais cette étude a été invalidée depuis. On considère aujourd'hui que ces résultats sont faux parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de facteurs, de paramètres, n'avaient pas été pris en compte dans les études initiales et qu'en respectant certaines normes de sécurité, eh bien, on permettait de supprimer ce risque. Donc aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le fait de dormir dans le même lit qu'un bébé qui augmente le risque de mort subite du nourrisson, mais d'autres paramètres qui n'avaient au départ pas été contrôlés dans la première étude. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Si cette thématique vous intéresse, vous pouvez retrouver Dinosaure à Plume sur Facebook, Instagram ou sur le blog. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.